Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais simplement je voulais vous rappeler que vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don sur ma page uTip. La production de vidéos coûte cher et dépendre uniquement de la pub et des sponsors m'empêche parfois d'aborder certains sujets qui me tiennent à cœur et qui, je suis sûr, pourraient vous plaire. Voili voilou, je vous dérange plus, on passe à la vidéo. L'aviation, comme plein d'autres domaines, a eu son lot d'inventeurs, de pilotes d'essais et d'ingénieurs ayant une sorte de folie intelligente, les menant à créer des engins toujours plus étranges et performants. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les créations de Bert Rutan, l'ingénieur fou du désert américain. Tout commence dans les années 50. Le jeune Bert Rutan, adolescent, observe avec attention les développements fulgurants de l'aviation à réaction et l'air des pilotes d'essais un peu fous dans le désert de Californie. Cette même décennie, les débuts de la course à l'espace semblent annoncer des années fructueuses en termes d'ingénierie. Depuis tout petit, Rutan se rend dans un magasin pour acheter du bois et concevoir ses propres planeurs miniatures au point de gagner des compétitions d'avions radiocommandés. L'avenir semble tout tracer pour ce garçon de l'Oregon. Après des études en ingénierie aéronautique de l'Université Polytechnique de Californie, il intègre l'US Air Force en tant qu'ingénieur d'essais en vol. Son rêve ne peut pas mieux se matérialiser. La base d'Edwards, en Californie, est le terrain de jeu favori des avions expérimentaux au milieu des années 60. Mais c'est en dehors du travail que Bert va pleinement s'épanouir. Depuis quelques années, il a développé une sorte de fascination pour le jet suédois vegan et en particulier ses plans canards. Cette technologie d'apparence simple permet de limiter les risques de décrochage en plus de permettre des décollages et atterrissages plus courts. Avec les moyens du bord, il conçoit une maquette d'un avion équipé de canards et pour tester le concept, il la place sur le toit de sa voiture et l'équipe de capteurs. Ces différents essais permettront de collecter des données précieuses sur le comportement de son futur premier avion, le Varivigun. Au même moment, sur la base d'Edwards, le pilote d'essais Fitzfulton teste le nouveau bombardier stratégique américain, le B-70 Valkyrie, équipé lui aussi de canards. Évidemment, Rotten va suivre de très près son développement. Le jeune ingénieur n'est pas pilote d'essais et se contente, dans son travail, de s'asseoir sur les places arrières des avions à tester. Il vole sur des avions rapides, manœuvrants, mais aimerait tout de même lui aussi piloter. C'est dans ce cadre qu'il conçoit le Varivigun, un avion monoplace fait maison. Alors qu'il travaille sur le F-4 Phantom ou encore le F-15, il passe son temps libre à peaufiner son prototype en vue des premiers vols. Dans le même temps, il quitte l'Air Force et devient directeur du centre d'essais aérien de BED dans le Kansas. C'est là qu'enfin, en 1972, il va tester son prototype fait de bois et un peu d'aluminium, recueillant un maximum de données pour l'améliorer. Le Varivigun, avec ses formes futuristes, témoigne du parcours d'ingénieur de Rotten, en particulier sur les avions militaires. L'aile Delta, les canards, la double dérive font penser à un mélange de plusieurs avions de chasse. On peut également mentionner le moteur inversé, placé à l'arrière du fuselage, ce qui évite les perturbations des pales sur les ailes et les canards. Lors de ces vols d'essais, l'avion de Rotten fascine les pilotes et ingénieurs. Devenu biplace, il permet désormais de faire profiter du taux de roulis exceptionnel et la manœuvrabilité d'avions de chasse à ses amis et collègues. Le succès sera tel que Rotten va créer des plans précis et s'associera avec une entreprise de conception pour proposer l'avion à l'achat en kit. Burt Rotten continue sur sa lancée et se lance dans la conception d'un nouvel avion, basé sur son expérience du Varivigun et une base d'avion en kit BD-5. Il achète un BD-5 en kit mais le transforme assez fortement. D'abord, il en fait un avion biplace, change les ailes et la dérive et en partant d'un avion à l'aspect de chasseur, il ressemble désormais à un vaisseau de combat spatial. C'est le Minivigun. Son concept est cette fois fait spécifiquement pour être vendu en kit. Il commence la construction dans son garage sans en parler à BED Aircraft, concepteur original du BD-5 et son employeur de l'époque. Mais le Minivigun n'ira pas plus loin. Rotten décide de se séparer des parties de BD-5 et de faire un avion totalement fait maison. Il quitte BED et s'installe à son compte à Mojave qui allait devenir sa piste d'essai pour les décennies à venir. Il observe attentivement les planeurs sur place et apprend progressivement à construire des matériaux composites, mélangeant fibres de verre et polystyrène, pour créer une voilure à la fois légère et résistante pour ses avions. Il ajoute également sur son concept des petites ailettes, appelées winglet, inventées quelques années auparavant par la NASA et permettant de réduire la traînée. Le modèle qui va naître sera nommé le Very Easy POC pour Proof of Concept et sera le premier avion opérationnel à être doté de ses winglets. Mais surtout, il battra son premier record du monde. Pour se rendre au salon aérien Oshkosh, Bert Rotten monte dans un Varivigun, tandis que son frère Dick pilote le Very Easy à un réservoir supplémentaire placé à la place passager. Dick Rotten va réaliser sur place un vol en circuit fermé de 2635 km en 13 heures, 8 minutes et 45 secondes, un record dans la catégorie des avions de moins de 500 kg. Lors de ce vol, le Very Easy consommait 14 litres de carburant par heure, soit 6 litres au 100 km, avec une vitesse moyenne de 200 km heure. Avec cet exploit et la présentation convaincante à Oshkosh, le succès du kit Very Easy Home Built est immédiat et pousse Rotten à concevoir une version plus large et plus puissante, le modèle 33 Long Easy. Désormais installé dans un ancien hangar de la Seconde Guerre Mondiale à Mojave, Rotten Aircraft commence à se faire un nom dans l'aviation. Le Very Easy devient un succès commercial total et la petite entreprise vend plusieurs kits par jour. Rotten Aircraft conçoit également le Defiant, avion quadriplace, largement inspiré du Very Easy et le Quickie au design novateur également. La NASA voit en Rotten un esprit d'innovation aéronautique et décide donc de faire appel à lui pour travailler sur un concept original, l'AD-1. Le but de ce prototype est de tester une aile pivotante. Au décollage et à faible vitesse, l'aile est perpendiculaire au fuselage pour maximiser la portance et une fois en vol, elle peut pivoter jusqu'à 60 degrés pour réduire la traînée et donc augmenter la vitesse. L'AD-1 pourrait alors ouvrir la voie aux avions de lignes supersoniques ultra efficaces en termes de consommation de carburant, un problème dont souffre alors le Concorde. Les tests ont lieu sur la base d'Edwards, au centre Dryden de la NASA, avec 79 vols d'essai. La NASA observe, comme attendu, de bonnes performances avec les ailes de 0 à 30 degrés et une dégradation entre 30 et 45 degrés. Au-delà, le pilotage s'avère complexe à cause de l'asymétrie. Le concept n'ira pas plus loin que le programme AD-1 et Boeing, qui envisageait de construire un avion de ligne supersonique basé sur le prototype, renoncera finalement. Rutan a néanmoins rempli son contrat et ce n'est pas seulement la NASA qui fait appel à ses services, mais également des pilotes très particuliers. En 1979, le pilote Dan Mortensen rend visite à Bert Rutan dans l'optique de concevoir un avion de course. A cette époque, les courses aériennes sont dominées par Don Beck et son Beckmaoni Sorceress, et Mortensen compte bien le battre. Rutan va alors concevoir un avion rapide, avec un design rappelant le Quickie. Le Hamsoil Biplane Racer atteindra la vitesse maximale de 373 km par heure, un record, et offrira une maniabilité et une visibilité défiant toute concurrence. Mais lors de la course aérienne de Renault en 1983, Mortensen passera près de la mort. Pendant la course, un concurrent passe devant lui, générant une turbulence de sillage qui retourne presque entièrement l'avion. L'Amsoil Biplane Racer et son pilote, alors à plus de 300 km heure et à 30 mètres du sol, s'écrasent dans le désert. L'avion, conçu pour être résistant, sauve la vie de son pilote. Dan Mortensen parvient à s'extraire du cockpit sans assistance, avec seulement quelques blessures légères. Unique exemplaire, l'avion sera reconstruit et désormais exposé au musée de l'air d'Oshkosh. Rutan Aircraft est ensuite appelé par l'Air Force pour concevoir l'avion d'entraînement militaire nouvelle génération, qui mènera au Fairchild T-46, mais continue à créer des avions civils toujours plus fous en parallèle. En 1982, le Rutan Grizzly réalise son premier vol d'essai. Premier avion de la firme conçu avec des méthodes informatiques, son objectif est d'offrir au pilote la possibilité de se poser et décoller sur de très courtes distances, mais surtout de camper. Deux configurations de cabine sont possibles. Une version 4 places classique, ou une version 2 places, avec des sièges avant se repliant sur les sièges arrière, devenant alors des lits d'un mètre 80 de long. Évidemment, même si l'idée est excellente, le marché n'est pas assez développé, mais Bert Rutan n'en a que faire. Cet avion représente pour lui un défi à relever. Rien de plus. Il réfléchit également à en faire une version amphibie, qui l'abandonne finalement. Le Grizzly, construit à seulement un seul exemplaire, est lui aussi exposé au musée de l'air d'Oshkosh. Même s'il ne sera pas commercialisé, cet avion expérimental servira à Rutan pour tracter un autre avion expérimental, ce qui est une première. Bert Rutan a toujours rêvé de concevoir un planeur et utilise le Grizzly pour les premiers vols du Rutan Solitaire, un planeur doté, comme toujours, de canard, le rendant totalement imperméable au décrochage et aux vrilles. Petit bonus, le planeur va également recevoir un moteur déployable dans son nez, afin de décoller seul. Malgré ses excellentes performances, son coût de fabrication sera un frein à la vente de kits, et le Solitaire ne rencontrera jamais son public. Nous arrivons au milieu des années 80 et, en 10 ans, le style Rutan commence à se dessiner. Les plans canards, les ailes très fines, mais une nouvelle particularité va devenir récurrente dans ses créations, le fuselage multiple. En 1967, Bed Aircraft teste le BD-2, conçu pour une éventuelle tentative de tour du monde sans escale et sans ravitaillement. Mais le prototype n'ira pas au-delà des 73 heures de vol continue, ce qui lui vaudra tout de même un record dans le vol en circuit fermé et en solitaire. 15 ans plus tard, Bert Rutan lance l'idée de concevoir un avion du même style et réussir l'exploit d'un tour du monde sans escale et sans ravitaillement en duo. Les pilotes seraient Dick Rutan, son frère, et Gina Yeager, pilote expérimenté. S'ils réussissent, ils deviendraient les premiers pilotes à réaliser cet exploit. Lors d'un repas, ils dessinent avec Bert la première ébauche de ce qui deviendra le Voyager. Conçu sur ses fonds propres et avec l'aide de nombreux dons, ils conservent les plans canards désormais traditionnels des avions Rutan avec un moteur à l'avant et un à l'arrière et un cockpit très exigu composé d'un siège pour le pilote aux commandes et un lit pour l'autre. Après quelques mois d'essai, durant lesquels les deux pilotes battent plusieurs records de distance en circuit fermé, ils s'élancent à l'assaut de leur tour du monde le 14 décembre 1986 depuis la base d'Edward. Après un décollage sur 5 kilomètres, Rutan et Yeager font route vers l'Ouest et l'Océan Pacifique. Pour limiter les contraintes administratives, la route passe majoritairement au-dessus des océans. Ils survolent Hawaï, puis le Pacifique Sud, l'Inde et les côtes de l'Amérique du Sud. Mais le vol n'est pas sans accroc. Peu après le décollage, les bouts d'aile se détachent, heureusement sans trop dégrader les performances de l'avion. Puis au-dessus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils doivent combattre un typhon. Le pilote automatique finit par lâcher et la fatigue les envahit. Ils arrivent tout de même à bon port le 23 décembre 1986 et deviennent le premier homme et la première femme à faire un tour du monde en avion sans escale et sans ravitaillement en 9 jours, 3 minutes et 44 secondes, avec seulement 3 tonnes de carburant. L'avion sera ensuite exposé au National Air and Space Museum. Fort de cette expérience, Rotten va continuer à développer des avions à fuselage multiples. Et c'est là que va naître le boomerang. Avec son aile asymétrique en forme de boomerang et ce double fuselage tout aussi inédit, ces deux moteurs produisent eux-mêmes une puissance asymétrique, équilibrant le tout et permettant un confort significatif. Cette création, qui ne dépassera pas l'unique exemplaire, sera la plus grande fierté de Bert Rotten. Mais en 1985, vendre des avions en kit n'est plus très intéressant. Même si la demande est encore très forte, le support client est chronophage et Rotten veut absolument se concentrer sur la conception. Rotten Aircraft est fermée et l'ingénieur se concentre sur sa seconde société, Scaled Composites, qui se fait racheter par non moins que Beachcraft. Cette société, qui compte parmi ses clients l'Air Force et les firmes aérospatiales, vise à concevoir des avions hors du commun pour des usages très spécifiques. C'est ainsi qu'en 1982, Scaled Composites réalise le Microlight en partenariat avec Lotus et à la demande de Colin Chapman, un des ingénieurs les plus novateurs de la Formule 1. Celui-ci décèdera la veille du premier vol du prototype et au final, un seul exemplaire sera construit. En 1992, le Raptor, drone anti-missile, fait ses premiers tests. Le but est de télécommander le drone vers un missile en plein vol pour le détruire. Le prototype, qui donnera de très bons résultats, marquera l'aviation lors de ses tests puisque les vols d'essai seront souvent réalisés avec un pilote assis sur la carlingue afin d'éviter tout bug de télécommande. Le concept sera ensuite livré à la NASA pour des recherches plus poussées. On peut également citer le Global Flyer, piloté par Steve Fawcett et financé par Richard Branson, qui réalisera pas moins de 3 vols de tour du monde, chaque fois sans escale et sans ravitaillement. Les activités de Scaled Composites, toujours avec Bert Rutan à sa tête, vont aussi s'élargir vers le spatial. Au fil des années, Scaled Composites va participer à des projets de fusées réutilisables comme le Delta Clipper ou Rotten, mais va également apporter les ailes et les ailettes de la fusée Pegasus lancée depuis un avion porteur. Mais le vaisseau qui va faire entrer Scaled Composites dans l'histoire, c'est le Spaceship One. Tout commence avec le Ansari X-Prize. En 1996, le X-Prize est créé, une compétition d'ingénierie qui consiste à relever un défi. Le vainqueur remporte une énorme récompense. Et ce défi, il est loin d'être simple. Pour gagner, il faudra concevoir un vaisseau pour au moins 3 personnes capables de passer les 100 km d'altitude, la limite symbolique au-dessus de laquelle on entre dans l'espace, mais aussi faire 2 vols avec le même vaisseau en moins de 2 semaines. Ensuite, pour être sûr que le vaisseau soit considéré comme réutilisable, 90% des composants du premier vol au minimum devront être présents lors du second. Enfin, le but étant de donner un coup de boost au tourisme spatial, le vaisseau devra être financé intégralement par des fonds privés. Pour le vainqueur, ce n'est pas moins de 10 millions de dollars à la clé, en plus, bien sûr, d'une base solide pour, pourquoi pas, se lancer dans le tourisme spatial. Beaucoup d'entreprises candidatent, mais toutes ne sont pas sérieuses. Pour entrer dans la compétition, il faut envoyer son concept au X-Prize, détaillant la technologie utilisée, les entreprises et sous-traitants impliqués et plusieurs autres détails. Mais seulement la moitié des candidatures sont acceptées. Certaines entreprises annoncent vouloir utiliser de la technologie alien ou l'antigravité, ce à quoi le comité répond que s'ils veulent entrer dans la compétition, ils devront déposer leur dossier en l'évitant jusqu'à leur bureau. Évidemment, jamais aucun n'y arrivera et ce sont au total 26 équipes qui sont sélectionnées, venant d'une demi-douzaine de pays différents, avec chacune leur méthode de vol différente. L'argent du prix provient de sponsors privés et en particulier la famille Ansari, dont la multimillionnaire Anoushe Ansari, passionnée d'espace. Cela tombe bien, car Bert Rotten avait déjà réalisé quelques esquisses d'un vaisseau spatial suborbital quelques années auparavant. En s'inspirant du X-15, un projet qui avait révélé des noms comme celui de Neil Armstrong, Bert Rotten va se pencher sur un vaisseau largué en haute altitude par un avion porteur qui allumera ensuite un moteur fusée pour continuer son ascension vers l'espace avant de rentrer en vol plané. Ce n'est donc pas un, mais deux véhicules qu'il faut concevoir. L'avion porteur, nommé White Knight, a clairement l'ADN de Rotten. Des ailes fines de planeur, un triple fuselage, mais cette fois, pas de plan canard. Le vaisseau, nommé Spaceship One, a des aires de X-1, l'avion qui permit à Chuck Yeager d'être le premier humain à passer le mur du son. Les ailes, en revanche, semblent sortir d'un film de science-fiction. Afin de faciliter le contrôle durant la rentrée atmosphérique, Scale Composites conçoit les ailes en Feather, en français plume, capable de se braquer à 65 degrés. Avec l'angle de rentrée, cela permet de ralentir un peu plus le vaisseau, réduisant les forces aérodynamiques sur la structure, mais permet également de stabiliser le vaisseau dans sa descente, toujours dans la bonne position, comme les plumes d'un volant de badminton. Pour ce qui est de la protection thermique, elle est assez peu nécessaire au vu de la faible vitesse de la rentrée, mais Rutten insiste. Sur le Spaceship One, on ajoute une couche de résine et de matériaux composites spéciaux, que l'on peint en rouge, et uniquement sur les parties sensibles du fuselage. Et pour financer tout cela, Scaled Composites reçoit un joli chèque de 25 millions de dollars de la part de Paul Allen, cofondateur de Microsoft, et passionné absolu du secteur spatial. La construction du Spaceship One débute en 2001 sous le nom de code Tier One. Immédiatement, ce qui frappe quand on regarde ce vaisseau, c'est la forme de ces hublots. En effet, avoir de grandes vitres serait trop lourd et rendrait le fuselage moins résistant. Le meilleur compromis entre visibilité, robustesse et masse reste d'installer des hublots à plusieurs endroits stratégiques du fuselage. Les deux vitres du dessus sont alignées avec l'horizon lors du piqué de l'approche finale de la piste, les deux du dessous sont alignées avec l'horizon lors du toucher des roues sur la piste, et les quatre dernières sont alignées avec l'horizon lors de la poussée d'ascension vers l'espace. Cela permet donc de donner plusieurs points de référence au pilote, en plus d'optimiser les performances et la robustesse du vaisseau. Les vols de test de l'avion porteur, le White Knight, démarrent en 2002. Très vite, on se rend compte qu'il est parfaitement adapté à toutes les phases de vol et en 2003, on y attache le Spaceship One pour des tests captifs. Les deux véhicules restent dans un premier temps liés afin de recueillir des données sur le comportement de vol. Puis rapidement, débutent les tests de vol plané, du Spaceship One. Largué par le White Knight, le but est de connaître le comportement en vol solo du vaisseau, mais c'est aussi l'occasion de tester le système de Feather et effectuer les premiers atterrissages en vol plané. Ensuite, ont lieu des vols avec allumage du moteur fusée, dont le premier a lieu le 17 décembre 2003, soit 100 ans jour pour jour après le premier vol des frères Wright. S'en suivent deux autres vols propulsés et un vol plané qui finissent de qualifier le Spaceship One. En avril 2004, le vaisseau et son avion porteur sont enfin prêts pour tenter leur premier vol spatial. Le 21 juin 2004, le Spaceship One allume son moteur fusée et grimpe. Il atteint, à son apogée, l'altitude de 100 124 mètres, à peine au-dessus de l'objectif du Ansari X-Prize. Mais le vaisseau, sur ce vol, était allégé. Et s'il avait eu la masse requise pour le Ansari X-Prize, les ingénieurs se rendent compte qu'il n'aurait probablement pas dépassé les 100 kilomètres. Après quelques modifications, le vaisseau réalise deux vols spatiaux consécutifs avec seulement 5 jours d'écart, X-1 et X-2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux vols ne seront pas exemptés de problèmes et clairement, le Spaceship One est perfectible. Mais l'objectif du Ansari X-Prize est atteint. Scale Composites reçoit un beau chèque de 10 millions de dollars. Le Spaceship One ne sera plus utilisé après le vol X-2 et est aujourd'hui exposé au Smithsonian Air and Space Museum de Washington, aux côtés du légendaire X-1 de Chuck Yeager et du Spirit of Saint-Louis de Charles Lindbergh. Pour autant, ces vols intéressent plusieurs milliardaires, dont Richard Branson, fondateur de Virgin. Passionné d'exploration spatiale depuis sa tendre enfance, il rêve de bâtir une compagnie de tourisme spatial suborbitale. Baptisée Virgin Galactic, elle se basera sur des versions évoluées de l'avion porteur et du vaisseau de Scale Composites pour se construire une flotte suborbitale composée par pas moins de 5 vaisseaux Spaceship Two. Branson demande à Rutten de lui concevoir l'ensemble. C'est là que le concepteur se retire un peu de Scale Composites pour des raisons de santé. Il laisse la direction de la firme et le développement des avions à des personnes qu'il juge très compétentes et n'agit plus qu'en tant que conseiller dans le design. Le White Knight Two ne ressemble que très peu à son prédécesseur du Ansari X-Prize. En réalité, il prend ses racines à la fois dans le White Knight mais aussi dans le Virgin Global Flyer avec une particularité supplémentaire les passagers éventuels de la cabine de l'avion porteur ont des hublots permettant de voir le largage et le départ du vaisseau vers l'espace ce qui ouvre à d'autres possibilités de tourisme. Il est également deux fois plus grand que le White Knight en tout point. L'avion, révélé en 2008 est baptisé Virgin Mothership Eve en l'honneur de la mère de Richard Branson. C'est d'ailleurs Eve Branson qui sert d'inspiration au logo peint sur la carlingue dans le style des pin-up des Warbirds de la Seconde Guerre mondiale. Le Spaceship Two est baptisé en décembre 2009 par le gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger et le gouverneur du Nouveau-Mexique Bill Richardson. Le vaisseau prend le nom de Virgin Spaceship Enterprise en l'honneur des navires, de la navette et évidemment du vaisseau fictif de Star Trek qui ont porté ce nom. Capable d'emporter six passagers, il bénéficie d'une cabine bien plus spacieuse que le Spaceship One, le but étant de laisser les touristes profiter de la vue comme de l'apesanteur. La majeure différence avec son prédécesseur, c'est la position des ailes. Le Spaceship One avait des ailes hautes, ce qui posait problème lors de l'ascension vers l'espace, créant du roulis. Avec les ailes basses, le VSS Enterprise promet de résoudre ce problème. Plusieurs vols d'essai ont lieu à la manière du Spaceship One avec des vols captifs, puis des essais en vol plané et propulsé. Mais le VSS Enterprise ne verra jamais l'espace. Les drames ont frappé Scale Composites et sa dernière création suborbitale. En 2007, lors du test du moteur du Spaceship Two, une explosion de celui-ci prend les vies de trois techniciens et blesse sévèrement trois autres, menant à un an d'interruption dans le développement du vaisseau. Puis en 2014, alors qu'un second vaisseau est en construction, le VSS Enterprise réalise son quatrième vol propulsé qu'en 11 secondes après son largage, le vaisseau se disloque littéralement. À 50 000 pieds d'altitude et à une vitesse supérieure à celle du son, l'un des pilotes d'essai, Peter Seabolt, est littéralement éjecté du vaisseau alors qu'il ne porte qu'un parachute et aucun système de protection à cette si haute altitude. Avec de graves blessures aux yeux et aux bras droits, son parachute s'ouvre à 20 000 pieds et il est secouru et soigné. Son copilote, Michael Halsbury, décède à bord de ce qu'il reste du cockpit. L'enquête du NTSB, qui durera plusieurs mois, conclura à une erreur de pilotage de la part de Michael Halsbury. Lors du vol d'essai, les caméras et les enregistreurs de bord le voient déployer le système de Feather à Mach 080, ce qui est une grave erreur au vu des forces exercées sur la structure à ce stade du vol. Cet accident va porter un nouveau coup à Scale Composites qui va revoir la conception du second exemplaire alors en construction en ajoutant des protections pour éviter le déploiement du système de Feather lors de certaines phases de vol. Peter Seabolt ne revolera pas pour Virgin Galactic après l'accident, mais reste actuellement vice-président des essais en vol chez Scale Composites, firme pour laquelle il travaille depuis 25 ans. Le 19 février 2016, Richard Branson révèle et baptise le nouveau vaisseau suborbital de Virgin Galactic et conçu par Scale Composites. Nommé d'abord VSS Voyager, il prend désormais le nom de VSS Unity suite à une suggestion de Stephen Hawking. Désormais, on ne vise plus à dépasser les 100 km d'altitude, limite internationale de l'espace. L'objectif est de dépasser les 80 km d'altitude, soit la limite de l'espace selon les conventions américaines. Tout doucement, le VSS Unity va démarrer ses vols de test de la même façon que ses prédécesseurs. Le 13 décembre 2018, il réalise son premier vol suborbital au-dessus des 80 km avec deux pilotes à bord. L'un des deux est un ancien astronaute de la NASA, Fred Sturko, qui a eu l'occasion de piloter la navette Endeavour lors de STS-88, Discovery lors de STS-105 et a commandé deux autres missions navettes. L'autre pilote, Mark Sturkey, devient plus ou moins astronaute sur ce vol, en tout cas selon les conventions américaines. Les pilotes Michael Masucci et David McKay les rejoignent pour conduire d'autres vols d'essai avec une altitude maximale de 89,9 km. Beth Moses, la responsable des entraînements d'astronautes de la compagnie est leur première passagère et se sert de l'expérience gagnée pour préparer le premier vol touristique de la firme en juillet 2021. A bord, les passagers font tous partie de Virgin Galactic. Richard Brunson, le fondateur, Beth Moses, chef des astronautes, Colin Bennett, chef des opérations, et Sirisha Benla, responsable des affaires de gouvernance. Tous obtiennent à leur retour des ailes d'astronautes commerciales, une sorte de nouvelle médaille pour les astronautes touristiques ayant atteint la limite américaine de l'espace. Les vols touristiques devraient continuer, même si la firme Virgin Galactic a comme plan d'opérer un gigantesque vaisseau largué depuis un avion porteur conçu par Boeing, le projet étant nommé Aurora. Bert Rottan, depuis lors, a travaillé sur une sorte d'avion porteur beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que le Spaceship Two, baptisé le Stratolaunch. Le but est de transporter une fusée jusqu'à la haute altitude avant de la larguer et, à la manière du VSS Unity, qu'elle atteigne ensuite l'espace et puisse mettre un satellite en orbite. Il est à l'heure actuelle l'avion ayant la plus grande envergure du monde, surpassant l'A380 de 40 mètres. Après quelques difficultés financières et le décès de son fondateur Paul Allen, Stratolaunch verra son activité fortement ralentir. Actuellement, le Stratolaunch réalise encore des vols d'essai sans charge utile. Âgé de 79 ans, Bert Rottan continue à porter le projet, toujours passionné par l'innovation aéronautique. Son travail inspirera des centaines d'ingénieurs dans le monde. Cette année, en France, la patrouille REVA, qui réalisait des vols de présentation, se voit contrainte de stopper ses démonstrations en public après 30 ans d'activité. L'association, basée à Colmar, avait été créée par un ancien pilote de l'armée de l'air qui avait conçu un avion spécialement pour le vol acrobatique et basé sur le Long Easy de Rottan qu'il baptisera Acro-Easy. L'héritage de Bert Rottan, de ses avions en kit à ses véhicules spatiaux, n'est pourtant pas près de s'éteindre par l'inspiration qu'il représente pour les bricoleurs du dimanche et ingénieur aéronautique du monde entier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air et pour les plus généreux d'entre vous, me faire un don sur mon uTip en description. Pour ceux qui auraient la chance de partir en vacances en août, bonnes vacances et pour ceux qui en reviennent, j'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !